Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Sous-titrage ST' 501 ... ... Merci de la fin de la Loire-Thème. Il est 13h à Touminian, dans la région du Saint-Même-Heure, à Bamako. Le journal, Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. C'est parti depuis hier à Sikasso pour la Juni internationale des migrants. Occasion pour le gouvernement et ses partenaires de mettre l'accent sur la protection des migrants et de leurs familles. Le premier chef du gouvernement a présidé la cérémonie de lancement. Fin à Koulikoro des travaux de l'atelier sur la 4ème réplique, dont le thème portait sur le rôle et la responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Boubacar Sissoko nous fera le point. Ouverture à Koutiala de la première édition de la foire artisanale et agricole. L'objectif est de promouvoir les produits médicaux de Mali afin de contribuer au développement socio-économique. Dispourgues les trans-questions. Cette édition est présidée par Favou Diouté, qui nous parla bien sûr de la 10e journée du championnat de Ligue 1 et de la Supercoupe du Monde de Handball et bien d'autres nouvelles. Connue culture et société, c'est un fin des journales. Alpha Maïga nous parle de l'aspect culturel de Noël. Voilà pour les titres. Je le disais, lancement hier à Sikasso de la Journée internationale des migrants avec pour thème mobilité humaine et changement climatique. Et l'opportunité pour les états de considérer les changements climatiques comme une cause évidente des migrations humaines. L'occasion a été mise à profit par le gouvernement et ses partenaires de mettre l'accent sur la protection des migrants et de leurs familles. La cérémonie de lancement a été présidée par le président du Premier ministre Jaladi et le candidat signé à l'Obsaline Touré. A travers la célébration de cette journée consacrée aux migrants, la communauté internationale souhaite sensibiliser les humains sur la place du migrant dans le développement économique et social des communautés de départ, de transit et d'accueil des personnes en déplacement. Le thème de cette année vise à mettre l'accent sur la place des changements climatiques dans le processus de migration. Bob Kami Khenoum, représentant du chef de mission de l'OIM au Mali. La stratégie institutionnelle de l'OIM sur la mobilité, le climat et l'environnement met un accent particulier sur les solutions à trois niveaux. Des solutions pour que les hommes et les femmes puissent se déplacer en cas de catastrophe liée à l'environnement. Des solutions pour protéger les migrants et les personnes déplacées pour cause du changement climatique. Et puis des solutions pour faire de la migration un choix en luttant contre les facteurs climatiques qui poussent les personnes à se déplacer. Pays de départ, de transit et d'accueil des migrants, le Mali, à l'instar d'autres pays, a signé la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Une preuve de son attachement à la protection des personnes migrantes. Moussa Agataher, ministre des Mali établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. A l'occasion de cette journée commémorative, j'invite chacune et chacun à se souvenir de ces millions de personnes qui ont choisi d'aller vivre ailleurs. A ceux qui sont dans des difficultés, notamment ceux qui sont en détention et le plus souvent de façon arbitraire du fait de leur statut migratoire. La volonté du Mali à protéger les immigrés vivant sur son territoire s'est matérialisée par l'adoption des textes nationaux, des documents de politique, tels que la politique nationale en matière d'intégration africaine, la ratification de nombreuses conventions relatives à la protection des immigrés. Le Mali a connu plusieurs phases de migration, dont celles des années 70 et 80, consécutives à des périodes de sécheresse, et a marqué toute la région, d'où son attachement à une gestion ordonnée des migrations et la prise en compte des conditions de vie des personnes migrantes. Dr Chogel Koukala Maïga, Premier ministre. La situation des couches vulnérables est au cœur de notre politique. C'est notamment le cas des migrants que nous sommes venus célébrer ici à Sikasso, en ce jour mémorable de la Journée internationale des migrants, édition 2023. Dans un monde interdépendant, confronté à des crises majeures telles que le changement climatique, le thème de la présente édition, à savoir mobilité humaine et changement climatique, met en exergue le lien étroit entre la migration, l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique. Au lendemain de la COP28, il ne pouvait y avoir choix aussi judicieux que de maintenir au cœur de l'agenda international la problématique migration et changement climatique. En outre, ce thème cadre parfaitement avec les priorités et l'orientation stratégique du gouvernement du Mali sur les enjeux migratoires. Plusieurs communications meubleront les trois jours qui marquent cette célébration. Elles porteront notamment sur les enjeux des migrations liés au changement climatique, l'identification des défis liés aux migrations et propositions de solutions, ou encore la mobilisation des ressources pour l'atténuation des effets du changement climatique sur les migrants et les communautés d'accueil. Les travaux de la télé sur la quatrième république, dont le thème portait sur les rôles et les responsabilités des acteurs sociaux, politiques et institutionnels de cette même quatrième république en vigueur depuis le 20 juillet 2023, l'atelier a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la région de Koulikourou. La sémonie de clôture a été présidée par la ministre déléguée auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles Fatma Tasekou-Dikou. Le point avec Boubacar Sissoukou. Ces deux jours d'atelier ont été une véritable immersion pour les participants qui ont été informés des enjeux de la quatrième république. Chacun a su son rôle et ses responsabilités en ce qui concerne la nouvelle constitution en vigueur depuis le 22 juillet 2023. Dr Brema Elédiko, panéliste. On a présenté l'architecture en termes de défense, le rôle de la défense nationale, le comité national de défense, le rôle des citoyens pour la défense, parce que comme on dit, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Les autorités ont défini la stratégie, l'état a le monopole légitime de la violence, assure la sécurité à la fois des territoires, des populations et des biens. Mais dans ce travail de l'état, les citoyens jouent un grand rôle. Il revient aux participants de bien restituer les conclusions des travaux auprès des courses qu'ils ont représentées durant l'atelier. Fatoumata Sekoutiko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Les droits individuels que la Constitution adhère renforcés compte tenu de leur importance et de leur caractère universel ont vocation à trouver leur expression naturelle dans un état sécurisé. Mais nous devons intégrer que le Mali traverse une période d'exception, un îlot pareil, qui commande la mise en avant de la défense nationale, qui bien évidemment est d'intérêt national. La ministre déléguée en charge des réformes a invité les participants à s'inscrire dans la dynamique des réformes enclenchées par les autorités de la transition. Selon elle, le contexte actuel du Mali impose à chaque Malien le don de soi pour la paix et la stabilité du pays. Koulikoro, Boubakar Sissouko et Salif Maïga pour l'ORTM. Tenue c'est 20 et 21 décembre 2023 de la cinquième édition des journées scientifiques de CAI. Elles sont organisées conjointement par la direction générale de la santé, de la direction générale du développement social et de l'économie solidaire de CAI et la direction générale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sur le financement des affaires mondiales Canada à travers le projet ILM. Pendant deux jours, les participants composés de plus de 160 journalistes, praticiens de santé, enseignants et élèves ont échangé autour des innovations en matière de santé et de la reproduction. Le point avec Barkhisa Sadi Bouhaïda. Espace d'échange et de partage d'expériences en matière de recherche scientifique et sur les bonnes pratiques pour le bonheur de la population caïsienne en général, des femmes et des enfants en particulier. La cinquième édition des journées scientifiques de CAI a enregistré plus de 90 communications autour du thème « Innovation en santé de la reproduction, défis et perspectives ». Tal Fatoumatasso, sage-femme, participante. Les innovations sont très importantes en matière de santé et de la reproduction car s'il n'y a pas d'innovation, on reste dans la routine parce que c'est la routine qui a tué beaucoup de centres et c'est les difficultés qui engendrent la routine parce qu'il y a très généralement un manque de personnel, un manque d'équipement et un manque de soutien. Donc à travers les innovations, ça a permis aux agents d'avoir confiance en eux. Docteur Bala Makalou, gynécologue, participant. C'est les femmes qui meurent en donnant la vie, l'objectif est qu'il y ait zéro cas. Jusqu'à présent, le farbre est très élevé au Mali. Donc, regrouper les agents sociaux sanitaires, tous ceux qui sont impliqués dans la prise en charge de la femme, de l'enfant, pour discuter des innovations, des informations nouvelles ou bien de la pratique quotidienne pour améliorer cette situation est vraiment la bienvenue. De manière plus spécifique, les communications ont porté, entre autres, sur... Le système de référence évacuation des urgences obstétricales. Soumaïla Diakite, coordinateur du projet Yélin. L'impact du One Stop Center du Diéma à Caille. La prise en charge de la pré-éclampsie et de l'éclampsie. La gestion de l'hygiène mensuelle en milieu scolaire. Colonel-Major Moussa Soumare, gouverneur de la région de Caille. Mes félicitations et encouragements aux directeurs régionaux de la santé, du développement social et de l'économie solidaire, et à Madame la directrice de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi qu'à leurs collaborateurs pour avoir relancé les journées scientifiques de la région de Caille. C'est aussi l'occasion de vous rassurer de la disponibilité des autorités administratives et politiques pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées pendant ces deux jours. La clôture des journées a été marquée par la remise d'attestations aux participants. La rencontre de deux jours a abouti à des recommandations pour la réussite de la sixième édition prévue pour les 22 et 23 avril 2025. Caille, Balkisasa de Boucheri Faïdara, La Sana Keïta, pour l'ORTM. Direction Koutala, ouverture à Koutala de la première édition de la foire artisanale et agricole dénommée Mammala Sougoudouma. L'événement donc est organisé par la direction originale de l'artisanale de Koutala, en collaboration avec les chambres consulaires de métiers d'agriculture, de commerce et d'industrie. Elle vise à promouvoir les produits médicaux de Mali afin de contribuer au développement économique. L'initiative est appuyée financièrement par la société coopérative simplifiée Togonyantala et des transformatrices de produits agroalimentaires de Togonassou et son partenaire Oxfam. Reportage, Brima Kone. Cette première édition de la foire artisanale et agricole intitulée Mammala Sougoudouma est une initiative créatrice des relations commerciales basées sur l'échange des produits artisanaux et agricoles. Isiaga Guindo, directeur régional de l'artisanat de Koutala. Durant une dizaine de jours, Koutala deviendra la capitale commerciale du Mammala. C'est l'occasion pour les exposants de montrer leur savoir-faire au grand public et faciliter l'établissement des suroukis commerciaux entre vendeurs et acheteurs. Il est prévu de consulter des débats sur les thèmes d'un direct public notamment. L'artisanat, création d'amboula dans la région de Koutala, importance du textile dans la région de Koutala, La société coopérative simplifiée Koutala Nwantala, des transformatrices de produits agroalimentaires de Ntornasso-Skopska et son partenaire Oxfam ont aidé financièrement les initiateurs de Mammala Sougoudouma pour faire de cet événement une véritable opportunité du donner et du recevoir. Abdoulaye Koulubali, coordinateur de la Skopska. Nous ne faisons qu'une des produits locaux. Quand vous prenez le fromage à baille de soja, qu'on appelle couramment les brochets de soja, nous le faisons uniquement à baille de soja. La farine nutritionnelle, ça c'est en trois gammes. Nous faisons la farine de soja mixée à celle de maïs, ensuite mixée au mille, puis mixée au sorgho. Et toutes ces farines sont utilisées dans les SESCOM comme moyen de lutte contre la maïs nutrition sur les enfants de 6 à 59 mois. Ainsi, cette foire devra contribuer à l'amélioration des techniques de transformation des produits locaux afin de promouvoir le développement socio-économique et environnemental de la région de Koutala. Général Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutala. Mammala Sougoudouma apportera des propositions pertinentes pour l'arrivance de notre économie sur les gènes locales et nationales à travers l'expo-vente des produits localement traités. Offre sans doute un cadre idéal à nos opérateurs économiques, agriculteurs et artisans pour faire connaître leurs produits locaux et leurs opportunités existantes. Le gouverneur a procédé à la visite des stands garnis de produits made in Mali. Koutala, Brehim Akone pour l'ORTM. Et retour à Bamako, 30e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut économique rural IER. Le procès de rapport de la 29e session, l'état d'exécution des recommandations de cette même session, le rapport d'activité 2023, le programme d'activité 2024 et le nouveau manuel de procédure administrative, opérationnelle, financière et comptable. Tels étaient les principaux points inscrits à l'heure du jour de la 30e session du conseil d'administration de l'IER tenue dans la salle de conférence de l'établissement. Elle a été présidée par le ministre de l'Agriculture, la Cine d'Amélie. Reportage d'Anda Kone. L'Institut d'économie rurale IER a exécuté en 2023 52 recherches stratégiques et appliquées, 26 productions végétaux, 14 productions en santé animale, ressources forestières, haléétiques et fauniques et 12 systèmes de production en gestion des ressources naturelles. Dr Maudibosila, directeur général de l'Institut d'économie rurale IER. Nous travaillons dans le cadre du budget programme. Là, il y a des indicateurs. Pour ce qui concerne le nombre de technologies mises au point, nous sommes cette année à 24. Sur un objectif de 17 ou un taux de 147%. En termes de production scientifique, on a vu à examiner au comité de programme 52 rapports de recherche. Sur les 52 rapports de recherche, il y a 100% des rapports qui ont été acceptés et il y a 79% des propositions de recherche aussi qui ont été validées par les différentes instances de validation. L'Institut d'économie rurale IER a élaboré un plan d'investissement étalé sur 10 ans 2023-2032. Ce plan sera soumis à l'approbation du Conseil. Pour une première année du plan, l'IER aura travaillé avec un budget d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Au regard du faible financement et de la recherche agricole, j'invite les administrateurs à proposer des pistes de collaboration entre l'IER et le secteur privé. Car ce secteur peut jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources financières. De plus, l'IER dispose de nombreuses innovations qui peuvent permettre aujourd'hui au secteur privé d'améliorer et de diversifier ses produits et de créer beaucoup d'emplois. A l'ouverture de la session, le ministre de l'Agriculture, non moins président du Conseil d'administration de l'IER, a invité les membres à observer une minute de silence en la mémoire des acteurs du monde rural qui ont rendu l'âme en 2023. Enculté hors de nos frontières, au Sénégal, l'opposant sénégalais Karim Ouad, de 55 ans, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdelay Ouad, de 2000 à 2012 a déposé dans la nuit de vendredi à samedi sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024, a indiqué son mandataire à la presse. Karim Ouad a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de 3 ans, il a été gracié en 2016 par le président Makisal et vit depuis en exil, le Qatar étant communément cité comme un de ses lieux de résidence. Sa condamnation l'a empêché d'être candidat à la présidentielle de 2019, remporté par Makisal. Pour le moment, plus de 200 candidatures sont déclarées pour la présidentielle de février 2024 au Sénégal. En Côte d'Ivoire, l'ancien patron du Côte d'Ivoire Suisse, Tchidjan Tcham, a été publicité vendredi à Yamsoukoro lors du congrès du Parti démocratique du Côte d'Ivoire PDCI, principale formation d'opposition dont il prend la tête après Henri Conabédier avec la présentielle de 2025 à l'Innemi. Tcham a accueilli 96,5% des voix contre 3,2% pour son adversaire, le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Yassé. Il devient le troisième président élu de l'histoire du PDCI fournée en 1946 après le père de la nation ivoirienne Félix Oufouette-Boigny et un autre président, Henri Conabédier, décédé en août dernier. Et puis, réplique démocratique du Congo, la publication des résultats de la présentielle a commencé hier soir avec le vote de la diaspora. Pour la première fois, les Congolais de l'étranger ont pu voter dans cinq pays test, avec du Sud, Belgique, Canada, États-Unis et France. Le nombre d'électeurs inscrits dans ces pays était d'environ 13 000 sur un total de près de 44 millions. Le président sortant, Félix Israédi, y réalise des scores tournant autour de 80% des voix, selon les premières annonces de la commission électorale CENI. La division des résultats provisoires pour les 26 provinces de la RDC aura lieu donc dans les prochains jours. C'est l'heure du sport. Pour la clôture de la dixième journée du championnat national de Ligue 1, ce samedi, quatre matchs sont prévus. L'union sportive du Cercle Kida sera face aux onze créateurs de Narela. L'ASCO, quant à elle, aura à cœur de se racheter de sa défaite de la neuvième journée contre l'US Bougouba. Pour ce faire, le club de Kourofina reçoit l'US Bougouba, tandis que l'US Bougouba joue contre l'AS Police. Le stade malin de Boumoko accueille Afrique Football Elite. Toute la rencontre débute à 15h45. En ouverture ce vendredi, le Joulbassé a été battu 1-0 par l'AS Bakaridjan. De son côté, le club olympique de Boumoko s'est également imposé 1-0 devant ATS de Kouro. Binga FC et l'AS Iral se sont quittés sur le score de 0 à 0. L'US FAS a écrasé l'AS Blackstar 4 buts à 1. Le club de Badalabou vient de concéder sa septième défaite consécutive, la neuvième en dix journées. Au chapitre de la Cannes 2023, la Namibie est la première sélection dans le groupe et celui du Mali a dévoilé une liste de 28 joueurs pour la plus grande messe du football continental. Toutefois, il convient de souligner qu'il s'agit d'une liste élargie pour le stage préparatoire à la Cannes qui se déroulera au Ghana. Un joueur devra quitter le groupe à la fin de ce camp d'entraînement, car la CAF n'autorise que 27 joueurs. La liste comprend trois gardiens de but, dix défenseurs, six milieux de terrain et neuf attaquants. La défense et l'attaque sont les deux comportements les plus autophés. Il convient également de rappeler que la date limite fixée par la CAF pour le dépôt des listes définitives est le 3 janvier 2024. En ce qui concerne les arbitres, la liste comprend des officiels très expérimentés de tout le continent qui ont officié lors de plusieurs compétitions internationales de la CAF. Les arbitres sélectionnés comprennent 26 arbitres principaux, 30 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo qui superviseront la compétition qui aura lié en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Tous les arbitres devraient arriver en Côte d'Ivoire le 5 janvier 2024 pour un stage de recyclage comprenant des tests physiques et théoriques. Les arbitres sélectionnés pour représenter le Mali lors de la CAF en Côte d'Ivoire sont Boubou Traoré alias Penipeni en tant qu'arbitre principal et Moudibou Samake en tant qu'arbitre assistant. Coupe du monde des clubs pour terminer, Manchester City et Fluminense se sont affrontés ce vendredi 22 décembre lors de la 20e finale de la compétition. Les Anglais ont réussi à battre les Brésiliens sur un score de 4 buts à 0 et remportent du coup pour la première fois la Coupe du monde des clubs. C'est le 4e trophée remporté par Manchester City cette année après la FA Cup, la Première Ligue et la Ligue des Champions d'Europe. Quant à Pep Guardiola, le technicien des Citizens, il vient de remporter cette compétition pour la 4e fois après 2010-2012 avec le FC Barcelone et 2014 avec le Bayern Munich. Le club égyptien, à la Ligue où évolue l'international malien Aliou Dieng, a remporté la médaille de bronze en battant les Japonais d'Orawa Reds Diamonds sur le score de 4 buts à 2. C'est la 4e fois après 2006-2020 et 2021 que le club Kérod termine à la 3e place de cette compétition intercontinentale. Handball, la Spercoupe du Mali, Marcel Dacour, a lieu donc cet après-midi au Palais des Sports. Salamatou Maïga, cette Spercoupe lance officiellement la nouvelle saison fédérale de Handball. Pour plus de précisions, écoutons le président de la Féation de l'Ambal, le colonel Cheikh Mandou-Jérif Touwara. C'est une grande fête de Handball, c'est une façon de lancer notre saison et ça va opposer l'équipe de Sigi et l'équipe de Lisfas en monsieur et l'équipe de l'AS Police contre l'équipe de Misabou en dame. Donc ça sera une grande fête et ça sera sous la présence du ministre des Sports. Nous serons très heureux de recevoir le public sportif malien et nous demandons à toutes et à tous de sortir massivement pour supporter les équipes et faire faire la fête de Handball avec nous. On va lancer cette saison 2023-2024 qui sera une année importante pour nous parce qu'on se prépare à participer aux Jeux africains à Accra au mois de mars. Et si tout va bien, si on arrive à avoir une bonne place, on pourra même se qualifier aux Jeux olympiques de Paris. Aussi, nous comptons participer courant l'année 2024 avec l'accompagnement de nos autorités du ministère des Sports et du comité olympique. Nous comptons participer aux championnats d'Afrique au Cameroun. Nous comptons aussi faire beaucoup d'autres activités sur le plan national, les championnats, la Coupe du Mali et bien d'autres compétitions au niveau des jeunes. Voilà, le coup d'envoi de cette supercoupe est prévu pour 15h tout à l'heure au palais de sport. Salam à tous, maïga. Chronique, culture et société 22 fin d'année, Noël chez la communauté chrétienne. La chronique, culture et société s'intéressent à la thématique. Il s'agit de l'aspect culturel, à savoir les chants, les repas de famille, les cadeaux, entre autres. Le regard croisé sur la thématique avec la présidente des femmes des églises et le président du moment des cadres responsables chrétiens, suivant le récit d'Alfa Maïga. Noël même, c'est la commémoration. Madame Kamate Aminata Koulbali, présidente des femmes de l'église protestante. De la naissance du sauveur du monde, qui est notre sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Noël, c'est la commémoration. Emmanuel Sagara, président du mouvement des cadres et responsable chrétien du Mali. De la nativité, pas la naissance, la nativité de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Noël est donc passé d'une fête religieuse chrétienne à une fête culturelle. Noël est aussi fêté par ricochet, par les athées et les musulmans. Ils partagent avec eux des moments de solidarité, d'amour et de bénédiction. Si on se réfère à l'origine de la fête, elle s'inspire d'une pratique païenne. Mais aujourd'hui, dans l'histoire, elle est devenue religieuse. C'est pourquoi la relation de proche à proche est née. Outre le symbole religieux qui reste fort, Noël met en exergue le symbole familial avec ses rites et ses traditions. Il s'agit bien entendu des valeurs chrétiennes imprégnées d'une société laïque malienne. Nous le fêtons avec nos amis, nos parents, nos voisins, comme nous sommes dans un Mali où il y a la cohésion sociale. Emmanuel Sagara, président du mouvement des cadres et responsable chrétien du Mali. Aujourd'hui, la fête est devenue tellement populaire qu'elle a perdu son aspect religieux. Toute religion se base sur un fonds culturel. Tu es son rail avant d'être musulman. Je suis dogon avant d'être musulman. Nous sommes maliens avant d'être musulmans ou chrétiens. Et donc, ce fonds-là, tu ne peux pas l'enlever. Et ce fonds-là, c'est là-dessus que se fondent et la religion musulmane, et la religion chrétienne, et toutes les autres religions que tu veux. Noël a aussi pour dévise les rugissances culturelles. À celles-ci s'ajoutent les spécialités culinaires qui mettent l'eau à la bouche. Tout cela, synonyme de joie, de famille et de traditions fabuleuses, procurant chaque année des souvenirs inoubliables. Madame Kamaté Aminata Koulbali, présidente des femmes de l'église protestante. Quand on est dans la joie, on doit bien manger. Il y a plusieurs sortes de repas. Par exemple, moi, je viens d'une famille musulmane. Donc, le jour de Noël, mes parents sont là. Et je donne des repas à mes voisins, comme à leur fête aussi. Ils le font. Donc, je dois préparer quelque chose que les musulmans n'aiment pas manger, comme le porte. Quand c'est la fête, il faut manger, il faut boire. Les chants de Noël retentissent partout. Les enfants reçoivent des cadeaux. Ça veut dire que louons, louons le Seigneur. Il y a l'aspect cadeau populaire, il y a l'aspect cadeau de Dieu. Dieu donne l'amour et la joie aux hommes de bonne volonté. C'est pourquoi le jour de Noël les enchaîne. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Père aux hommes de bonne volonté. Madame Kamaté Aminata Koulbali, présidente des femmes de l'église protestante. Ce cadeau-là est symbolique. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné ce jour un grand cadeau. Un cadeau immésurable. Noël est partout. Sur les sapins, sur les toits des maisons, dans la rue, dans les centres commerciaux. Emmanuel Sagara, président du mouvement des cadres et responsable chrétien du Mali. Dès le moment où vous parlez du mot fête, on met les plus beaux atours qu'on a. En termes d'habits, en termes de repas, en termes d'ornements. C'est pourquoi vous trouvez ce sapin. Je vois même là, par hasard, un cadeau qu'on a donné à un de mes petits-enfants. Ça, c'est l'ambiance de la fête. Au Mali, selon les statistiques, 10% de la population embrasse la religion chrétienne. Mais pour tous, Noël est une fête culturelle dans laquelle on resserre les liens familiaux. Et où l'on retrouve ses proches. Alfa Maïga, Noël commence déjà demain. Je vais faire de Noël à toute la communauté chrétienne. Voilà, ce journal s'assure pendant que les 13h passent les 27 minutes à Nonsonbourg, dans le sec de Kouloukani, et à Badogou, dans le sec de Yamforila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tienou, avec la complice technique de Abse Tauré, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Kouloubali. Merci à vous d'avoir travaillé pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la qualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. Désièmement, le programme se poursuit. Et pour ma part, je vous souhaite de passer l'extrable moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir. Sous-titrage ST' 501